La bande dessinée fait pétiller les yeux de Bruce Rennes depuis qu'il est enfant. Il se réjouit donc énormément de pouvoir présenter la première édition du festival de baie des Tram-la-Bulle sous sa présidente. Je me sens enthousiaste, je me sens impatient aussi. Donc je trépigne un peu comme un gamin à qui on a confié un super jouet à entretenir. Et puis j'ai ma partie adulte dans mon cerveau qui se dit qu'il n'aurait jamais imaginé faire ça un jour, d'organiser un festival de bande dessinée. Donc je suis heureux et enthousiaste. L'engagement de Bruce Rennes a convaincu le comité du festival. C'est surtout son sens du réseautage qui se fait sentir, comme le remarque Pierre-Alain Kessy, l'un des cofondateurs de la manifestation. Cette édition est la première édition avec autant d'interactions, de réseautages, de divers partenaires qui maintenant, je pense, à l'avenir seront des partenaires fidèles du festival Tram-la-Bulle. Évidemment, Bruce, une personne beaucoup plus jeune que moi, qui a des idées différentes, heureusement, et qui a aussi un réseau autour de lui qui est très différent de celui que nous avions quand on a créé le festival en 1997. Bruce Rennes éprouve un grand respect pour le travail de ses prédécesseurs. La mission qu'il s'est fixée est de rapprocher encore un peu plus l'univers de la BD du public. Par exemple, en collaborant avec le centre de formation CEF. Avec le CEF, on aura des élèves du CEF qui vont venir sur le festival agir en tant que bénévoles, notamment pour l'accueil, pour aussi étudier l'image des visiteurs qui viennent. Puis en contrepartie, nous, on a un scénariste qui va venir au CEF pour faire des masterclass et des ateliers d'écriture. Autre chose importante, c'est qu'on va se servir des compétences qui sont apprises au CEF, par exemple, où les élèves vont venir faire une enquête d'image des visiteurs du salon. Parce que finalement, moi, je ne sais pas qui c'est qui vient, si c'est simplement des passionnés de BD, si c'est des curieuses, s'ils viennent du Jura, du Jura Bernois ou du Directoire Grand Chasseral. J'ai besoin de savoir tout ça pour après mieux peut-être adapter mes idées aux envies des visiteurs. Le festival aura lieu du 27 au 29 septembre. Plus de 30 dessinateurs et dessinatrices seront au rendez-vous de la 27e édition de Tram-la-Bulle à Tramelan, avec notamment une exposition consacrée au thème du racisme dans la bande dessinée. Sous-titrage Société Radio-Canada